Alors on est de retour, on a un petit problème, on a un petit problème de lag, si vous regardez on a des freeze en fait, de temps en temps, j'ai essayé, ça va faire 20 minutes que je suis dessus, que j'essaye de fixer le problème, j'ai chargé d'autres parties et tout ça, et les autres parties ne lagent pas, ne lagent pas, donc je pense que ce biome est peut-être un peu trop chargé, alors que ça le faisait pas la dernière fois en fait. Mais là on peut voir que c'est catastrophique, j'ai réduit les graphismes et tout ça, évidemment, ça vient pas de ça. Ça vient pas de ça, on va attendre que la comète arrive. Et après on va changer de biome, parce que normalement je voulais augmenter le quartier général, mais on va pas jouer comme ça en fait, on va pas jouer sur ce biome avec du lag de ouf quoi. Genre c'est toutes les secondes en fait, à intervalles réguliers, donc c'est un peu chelou. C'est très chelou, et je peux rien y faire, j'ai baissé les graphismes et tout, rien du tout à faire. Donc ouais, je sais pas trop quoi faire là. Donc je pense que ça vient du biome. J'ai redémarré l'ordier, je viens juste de lancer le jeu, je sais pas. On va faire la comète, puis après on va partir du biome et on va voir si ça lag ou pas. Mais ouais, là c'est pas les performances du tout, là c'est un petit problème d'avoir. Il va où le truc ? On va se téléporter. Très bien. Encore heureux qu'on était pas là quand ça a explosé. Encore heureux que ça a pas explosé sur notre base, ça aurait été un peu catastrophique. Alors, on va faire ça. Je crois que j'ai mis un espace. Oh mon dieu, c'est vraiment une catastrophe on a compris. On a pas besoin de le tourner. Vraiment une catastrophe de jouer là. On va voir quand on va changer de biome, si ça continue de le faire. J'espère pas. Après le PC est un peu vieux aussi. Il a 6-7 ans maintenant. On est toujours avec une 1080 Ti. Mais il y a des ralentissements, ça c'est normal. Mais ça, non. Des frises comme ça, là, du stutter, non. Ça c'est pas normal. En tout cas, on va partir d'ici. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Donc on avait dit qu'on voulait surtout aller à la zone d'acide. Je pense que c'est surtout ça qui nous intéresse. Donc c'est parti. On voulait découvrir des nouvelles choses. Ah oui, on aurait peut-être ça à faire. La recherche de colonies de levure acide et tout ça. Ouais, c'est peut-être des missions à faire ça. Pour débloquer d'autres choses. Parce que là, il n'y a pas grand chose à récupérer. Donc pourquoi pas faire ça. D'abord. Et après, on fera d'autres biomes. On doit mettre des avant-postes et tout ça. Pour le moment, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Surtout si ça lag un peu. On va voir, on va voir. Je pense que c'est le biome, c'est tout. Mais je ne vois pas pourquoi ça le fait maintenant. Alors que ça ne le faisait pas la dernière fois. Vous voyez ce que je veux dire. Genre la sauvegarde se fatigue. Le biome se fatigue. Je ne sais pas. Ou alors peut-être que ça charge encore, en fait. Peut-être que ça charge les détails du biome. Et il faut attendre un moment. Je ne sais pas trop comment il fonctionne le jeu. Pour ça. Oh là là. Va-t'en, va-t'en. Ok, on est bon. Ah là, on est bon. Là, on est bon. Donc ouais, ça vient surtout du biome qui est trop complexe. Je pense qu'il doit avoir une sorte de chargement, en fait. Parce que quand on lance la partie, ça charge. Mais ça ne doit pas charger le biome entier. Donc du coup, ça lag. Donc je pense que si on y retourne, ça devrait être bon. Mais bon, maintenant on est là. Donc du coup, nous, on doit trouver des colonies de levure d'acide. Les choses qui créent des boules d'acide constamment. Et on doit les analyser. Par contre, je sais qu'on a des défenses acides. Donc est-ce qu'on les fait ou pas ? Rodonite, non, on ne va pas faire ça. Donc est-ce qu'on pourrait... Ok. Ok, c'est la même chose. C'est toujours la même chose, ça, par contre ? Ah, il y en a un avec un bouclier. Alors, attends. Ça, c'est dégâts renvoyés, physique, tout. On peut mettre celui-là à la place. Là, on a quoi ? On a puissance du... Ouais, on a le... Ça peut être pas mal, là. On a une petite résistance à l'acide. Et on a un drone défensif résisté à tout. Point de vie, machin. Là, il y a ce dégâts renvoyés, en fait, qui est un peu inutile. Je vais faire voir un peu. Si j'arrive à avoir un... Un deuxième avec, peut-être, de la protection, là, du bouclier. Genre, comme ça, par exemple. Ce serait bien. Juste pour être sûr. Parce que l'acide, honnêtement, c'est ultra problématique. Voilà. L'assemblage. Voilà. Donc là, on a un 30HP40 PCF. Avec le drone défensif. Je sais pas trop ce qu'il fait, en fait, le drone défensif, honnêtement. Je crois qu'il répare, mais... On va dire que ça nous sert peut-être pas à grand-chose, en fait. Vu qu'on joue assez prudemment, comme j'ai dit. Si jamais on crève, on est mort. C'est fini. Donc, c'est vrai qu'on se prend pas beaucoup de dégâts. J'ai envie de dire, à la limite, on pourrait prendre un truc d'attaque, en fait, à la place. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais bon. Pour le moment, on va rester comme ça. Ouais. 160. 320. 160. C'est très, très bien, là. On a une petite défense contre... Contre la scie... Eh ! Putain de merde. J'avais oublié ça. Vous avez dit que c'était dangereux, ici. J'avais dit que c'était dangereux, ici. Très bien. J'essaie de faire les monstres en premier. Je suis assez content d'avoir le... 160, là, de protection. C'est vachement cool. Je vais être honnête. Je trouve ça vachement sympa. Mais go. C'est un truc en acier. Ok, nickel. Qu'est-ce que si je les enlève ? Pas mal, ils s'enlèvent au bout d'un moment. Là, on en a mis plein d'affilées. Un peu l'acide, les dégâts. Ça va. Très content, là, du 160 de protection. Ça me fait très, très plaisir. Donc, du coup, attendez. On a deux acides, on a 16%. Après, résistance à tout, 2 et 2. Et là, on a physique. Ouais, il y a celui-là qu'on devrait refaire, en fait. Parce que c'est vrai que les dégâts renvoyés, en fait, on s'en fout un peu. On essaye de faire encore un acide... Avec une protection, avec une récupération de la régénération. C'est pas mal. Moi, je veux le bouclier, en fait. Bah voilà. Je veux le bouclier. Voilà, donc, on a 3, comme ça. Et après, on a le drone. Ah, on l'a vu sécurité, hein. C'est comme j'ai dit, hein. Si vous faites un... Le truc, en plus dangereux, c'est les dash. Si vous faites un dash du mauvais côté, que vous allez dans les trucs d'acide... Vous avez intérêt d'être rapide pour vous soigner. Vous avez intérêt d'être très, très rapide pour vous soigner. 160. Très bien. Parfait. Ça aussi, ça explose, ces trucs-là. Très dangereux. Oh, 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 oh. Ça vient d'où? Je crois qu'on les a tués. Le truc est tiré de loin, là. Après, c'est pas de l'acide, le rouge. Mais, ouais, si vous mettez dedans, c'est catastrophe, quoi. Explosions partout. Ah, ça y est, on y est. On y est. Ah, c'est bien la tourelle. Elle fait péter les trucs. Oh, c'est pas mal, ça. Oh, merde, je l'avais pas vu. Oh, oh, oh. Je veux pas détruire le cœur, là. Ok, très bien. Oh, mon dieu. Ça, c'est de nouveau, en fait. Enfin, pour nous. Une sorte de gros truc, là, ça. Oh, mon dieu. Ça pète. Ok, il tire. Voilà, très bien. Ouais, de la régène rapide du bouclier serait bien aussi. Mais bon, on peut pas tout avoir. Alors, du coup, nous, tu veux que... Activer la levure acide détectée dans le secteur. Fouiller la zone. Trouver la racine d'une colonie de levure acide. Bah, on l'a, elle est là. Oh, mon dieu. Qu'est-ce que ça fait mal. Voilà. Ok, donc tu veux vraiment qu'on fasse une station de recherche près de la racine. Je sais pas si on a besoin de faire... Je vais voir. Rio, station de recherche... Non, on n'a pas besoin de faire une base. On est en poste et tout. On peut générer notre... Non, on est bon. On n'a pas besoin de faire ça. Je crois qu'on peut détruire ça. Je suis pas sûr. Je crois qu'on peut détruire... Ah, attends. D'abord, on va sauvegarder. Je crois que les petites racines, on peut les détruire. C'est pas... On n'en a pas besoin pour l'histoire. On a juste besoin de la très grosse, là. On va voir. On va voir. C'est surtout qu'on ne voit rien. C'est surtout qu'on ne voit rien. Alors après, les monstres peuvent pas passer... Par les endroits. Ah, c'est quoi que. Peut-être que je dis des conneries. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Parce que j'ai l'impression que ceux-là, oui. Donc, je dirais que oui, peut-être. Ok, on est bon. Ah, putain, elle est... Quoi ? Attends, on peut pas construire, là ? D'accord. Non, c'est pas grave. Ouais, on est à la limite, en fait. C'est bizarre. Pourtant, on n'est pas en bordeur de map. Ah, peut-être qu'on va devoir faire des défenses, quand même. Parce qu'on va se faire attaquer. C'est possible. Voilà, là, on est bien. Et vous savez ce qu'on va faire ? On a des... On a de la vase, donc on va pouvoir faire des trucs à gaz. Ah, putain, c'est... Je ne peux pas. Attends. Ouais, je peux pas, parce que c'est tout trop à droite. Voilà, très bien. Là aussi, on ne peut pas... Putain, mais c'est... Ouais, c'est très limité, en fait, cette zone. C'est bizarre. Bon, d'accord. Tu veux vraiment pas... Tu vois, on t'a... Putain, ça sort d'où ? De devant. On est bon, là ? Attends, je ne vois rien. Comme ça. Je ne vois que dalle. Là, on est bon. 1600, 2400. Ah, très bien. Voilà, nickel. Là, on darkest, demande. Je ne vois pas... Euh, kasih, là. Je ne vois pas sécurité. On t'a déка. Non... On. On t'a dé borrow. Tout. Ils vont pas aux Entres. Je ne vois pas Kerry. Donc, ça s'est pas des explains. Il va nous falloir un peu de courant pour démarrer tout ça. Et après les 100 paris là. 3 ça suffira largement. Je n'ai pas connecté. Comment vous récupérez de la vase ? Je ne vous avais pas connecté. Voilà, ça fait du gaz. Nickel. Nickel, nickel. Tiens, on a de la vase encore là. Pourquoi s'en priver ? On est là. Voilà, très bien. Nickel. Voilà, niveau électricité on est bon. Donc, il va nous falloir des défenses. Je pense que, honnêtement, on peut gérer nous-mêmes les défenses. Je ne pense pas qu'on ait besoin... Par contre, je voudrais un peu de lumière parce qu'on ne voit strictement rien. Je ne pense pas qu'on ait besoin de mettre des tourelles partout. Je ne sais pas si ça éclaire bien en fait ce truc. C'est pas entre rien et ça. C'est bien quand même. Voilà, nickel. On va voir le courant. Ça marche bien. Ça, c'est bien. Il faut peut-être faire un peu plus de gaz. Un tout petit peu plus de gaz. Il nous faudrait un truc de plus, je pense. Parce que là, c'est au max. Mais le gaz descend. Donc, il nous faut ça. Il faudrait qu'on les augmente de niveau ? Ah oui, non, non, il faut de... On a les gros niveaux. C'est juste que... On n'a pas les ressources pour... On va voir si ça arrange. On va faire les murs par un instant. On va voir. Ok, non. Les turbines sont moins efficaces. Peut-être que là c'est trop près. Ça va. Je suis quasiment sûr qu'on va se faire attaquer. Pas 100% sûr. Donc si il faut on fait ça pour rien. C'est pas très grave. Il ne faut prévenir que guérir. Les turbines sont retournés au niveau de la puissance. Merde, je les ai mal mis. Ouais, je les ai mal mis. Ok, let's go. On va voir le courant. Le courant est bon. Là je vois du local. On va corriger ça. Quoique peut-être que c'est en local pour nous. Parce qu'on a pas de base. Ouais. Ouais, on a pas de base. Ça, ça fonctionne. Ok, le gaz à flamme remonte. Oh merde, on a connecté les trucs. C'est pas bon ça. Voilà. Très bien. Le gaz remonte. Là on a des réserves. Là on a des réserves. Tout est bon. C'est nickel. Il y a assez de vases pour alimenter. Il y a assez de courant. On est bien à l'argot. Euh... Donc ça. Voilà. Je sais pas si... Je sais pas si... Si on a besoin d'en... Si on a besoin d'en... Si on a besoin d'en mettre plus ou pas. Là on a... Là on a 0 IA quoi. Donc euh... Ça va être chaud. Ok. Très bien. On va s'équiper. C'était... C'était celui-là qu'on avait mis. Réflectif. Il y avait autre chose. Non. Il y avait ça. Le drone. Voilà. 1500, 1400. Ça se stabilise. Nickel. On est à... 5, 6... Ouais honnêtement je pense pas qu'on ait besoin de plus. Ça fait bien comme ça. On peut mettre des IA pour euh... Est-ce qu'on a vraiment besoin d'IA honnêtement ? Je pense pas. Je pense pas qu'on ait besoin de mettre d'IA. On va se débrouiller avec ce qu'on a. Je pense pas qu'on ait besoin de mettre d'IA. On va se débrouiller avec ce qu'on a. Ok. Le courant est très bon. On est quasiment à fond en gaz. Ah on a une belle base là. Une belle petite base. C'est marrant. ... the number of charge particles has drastically decreased. De jornal Pourta... Thank you Spike. Le parce qu'il faut faireENT CBF de changement. Toh Ok Faut faire attention Où on tire Oh mon dieu le dégât quoi Que merde Cool Ils peuvent passer en fait Oula Ok Ca détruit pas Ok Ca détruit pas Le coeur Nickel Est-ce qu'on peut C'est parti C'est parti C'est parti Après comme j'ai dit je pense pas qu'on en ait besoin Autant en avoir plusieurs comme ça si jamais ça se reproduit Ok On a bientôt fini de toute façon Là c'est mieux protégé quand même Là c'est beaucoup mieux On aurait dû faire ça depuis le début Ah c'est pas mal on a pas besoin de faire d'avant poste Puis là ce qui est bien Moi j'aime bien avec ce jeu c'est que Là à chaque fois vu qu'on a développé plein de choses différentes Oh putain aucune recherche sélectionnées pardon On a différents types de ressources et quand on arrive sur différents biomes du coup on peut regarder un peu ce qu'on utilise Pour Pour faire du De l'électricité Des trucs comme ça Donc ça c'est vraiment cool Le capteur on s'en fout Le laser c'est pas trop mon kiff Le capteur est lourd C'est ça les gros plasmas ? Je me rappelle plus si c'est ça Je crois que c'est dans les trucs aliens qu'il faut Faut les découvrir Ouais La tour foudroyante du coup ça serait comme La petite tour qu'on a là ça La petite là La sentinelle foudroyante Ça serait pas mal en fait Ça serait pas mal Ça serait vraiment sympathique de mettre ça Faudrait faire des cubes enfin des carrés Différents carrés et on mettrait genre des trucs qui posent des mines avec les trucs électriques et tout ça Du coup ça ferait tout autour Je crois que ça détruit tout Non je suis pas sûr J'aime bien parce qu'on voit vraiment que le sol c'est ouvert en fait Il y a vraiment de classe Ah non si il y a tout qui prend des dégâts Ouais ici c'est chiant en fait Quand on tombera sur Un endroit où on fait On doit faire une base et tout ça Il va falloir mettre des soins partout Parce que ouais avec cette puits acides ça va être une galère Vous voyez ? Ça détruit tout quoi Ça abîme tout Après ça dure pas des masses normalement ça devrait même pas détruire un tuyau Mais petit à petit voilà quoi ça casse Ça casse les burnes C'est bon on a fini C'est bon Voilà Voilà là maintenant On va trouver du palladium Il a Il a J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Il y a quelques zones dans les plains acides qui sont entièrement surrondées par les colonies de l'huile. Une analyse spectrale confirme que le palladium devrait être présente là. Par contre, l'huile est actuellement à éviter ces zones. Interessant. Si il y a un palladium là et qu'ils ne sont pas intéressés, alors quelque chose pourrait les éviter de s'agir dans cette zone. Nous devons préparer pour l'inquiétude. Mission réussie. Donc ça y est on peut se casser. Donc maintenant on a l'échantillon de palladium. Donc là ça va être un endroit où on va devoir faire un avant-poste je pense. Je me demande si là on aurait peut-être même pas dû faire un avant-poste ici. C'est juste parce qu'il y avait du cobalt moyen honnêtement donc ça va. Mais je crois que l'avant-poste que l'on devra pour les plaines métalliques ça sera surtout là. Bon ça c'est bien, on a avancé là-dedans. Donc là après je voudrais un échantillon d'uranium. La zone volcanique. Construire des stations de radar dans la zone volcanique pour localiser machin. C'est bien parce qu'on a pas besoin de tout détruire, on récupère tout directement. On va faire la zone volcanique. Je sais pas si on aura le temps de la finir. Mais on va faire la zone volcanique. Donc là on va devoir faire les choses qui refroidissent le sol je crois bien. Et on va devoir analyser encore. C'est bon. C'est bon. Les paramètres dans cette zone sont incroyable. C'est comme une planète complètement différente. La gravité dans cette zone est acteant sur vous. Quelque chose doit nous causer. Doesn't matter. Ashton, nous nous concentrons sur trouver le déposé de titanium. Il devrait être quelque part de là dans cette zone. Il peut se trianguler en dessous des positions de radar. Vous êtes correct. Nous pouvons en établir ce qui est causé ces anomalies. Nous pouvons mettre les stations de radar dans les zones safe créatées par les cryo. Maintenant, on ne prend plus de dégâts quand on n'est pas sur la glace, parce qu'on a fait la recherche. Par contre, un truc qu'on peut faire... Est-ce qu'on a de l'anti-chaleur ? On peut faire le même système. Si on arrive à certains avec la protection, il nous en faudrait 3. Ça va être relou. Ok, 1. 2. Ça va, c'est pas chiant. Encore heureux que ça va vite. Et après, je vais devoir tous les démanteler. C'est bien, ça va être bien. Voilà, donc on a de la résistance à la chaleur et tout ça. Les corrosifs, on va les garder. Il nous faudrait vraiment un système pour tout prendre, tout détruire en une fois. Parce que c'est vrai que c'est un peu redoux système. Vu qu'on peut les faire, on les fait en fait. C'est un peu ça, le système. Parce que c'est... Comme j'ai dit... Moi, je meurs, c'est fini. Donc, voilà. Très bien. Très bien, très bien. Oh là. Putain, le saloperie, je t'avais pas vu. Je t'avais pas vu. C'est énorme. Et il fluit dans l'air comme ça ne fait rien. Il est emmettant un champ magnétique. Il est disruptant la plupart de mon équipement. Nous n'allons pas pouvoir construire des bâtiments dans son effet immédiat. Il est dans l'air comme ça. Il est en train un champ magnétique. Il est en train de se faire ! On va nous sortir de ça. Il me rappelle de comment j'ai perdu mon salon. Un champ magnétique, un champ magnétique. Un champ magnétique, un champ magnétique. Un champ magnétique, un champ magnétique. Quoi ? Quoi tu disaites ? Je n'ai pas dit ce que c'est. Quoi ? J'ai perdu des épaules ? Non ? J'ai halluciné ? Quoi ? Bien sûr pas. Quelqu'un a arrêté ton programmation. Mon programmation est impeccable. J'ai été créé et préféré par certains des meilleurs programmateurs que l'humanité a jamais vu. Bien sûr que tu es. Tu es la meilleure AI sur cette planète. Pour le détruire il faut utiliser ça. Mais elle va nous le dire plus tard je crois parce qu'après quand on sera sur un autre biome du même type on va devoir faire analyser ça. Et il faut utiliser donc le pistolet corrosif. Et je sais pas si ça va marcher automatiquement. Je crois que de toute façon en plus on a le niveau 15. Il faut peut-être le niveau 2 et tout. On va voir ça marche. Et là ça marche. Mais euh... Non ouais ça va pas... Ouais pour l'instant on ne gagne rien en fait à le faire. On ne gagne rien à le faire. Mais ça voilà il faut aller sur le corrosif d'abord. Le biome corrosif. Pour pouvoir d'abord développer ça. Vous voyez des fois on a besoin de certains... De certains trucs en fait. De d'autres biomes. ... ... ... ... ... ... Plein de trucs à analyser. Pareil le coup de la lave si on va dedans ça fait des dégâts. OhFirst. Ca peut-être dangereux. Oh. Oh. C'est bon. On est bien Planteur mental Ok nickel Donc une station radar Une station radar c'est C'est quoi qui tient ? Une station radar c'est Bah je crois que station radar c'est ça en fait Ouais Ouais tu veux que je fasse ça en fait Ça clignote Donc en fait il va falloir Faire un avant poste et en mettre par Quoique non en fait on a pas besoin d'avant poste ici Une seconde On a pas besoin vraiment de faire un avant poste encore une fois Parce que je sais pas si on va y rester Parce que là on est d'accord qu'il y a pas de Y a pas beaucoup de trucs Tout est très bas en fait On est fait On a pas besoin d'availlir On est pas besoin d'avoir Par contre-housi Un avant poste Laissez-moi. Très bien. Ouais tout est très bas ici donc on n'a pas vraiment besoin je crois donc on peut peut-être juste prendre un endroit et faire de l'énergie et mettre des trucs un peu partout des détecteurs Ah oui j'aime bien parce qu'elle a dit que cet endroit il y a moins de gravité donc du coup en fait ça se ressent dans tout ce qui vole en fait ça c'est un détail mais c'est sympa c'est bien de l'avoir pensé Là je trouve ça cool Alors on peut faire ça on peut en faire un Porter du radar 20% ouh c'est bien ça Ressence à tout 3% drone défensif On va le garder tout le temps ça Le radar honnêtement j'aime bien Voilà Nickel Hop là c'est pas mal ça Ouais vous voyez la zone elle est petite aussi Vous voyez c'est vraiment une petite zone donc c'est vraiment une zone pour la mission c'est pas une zone pour Pour aller récupérer des choses Euh qu'est ce que je voulais faire Ah oui c'était regarder l'admement gravitationnel Ok on a la rouge maintenant Vraiment cool Des bons matos Ah Eh Sous 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 C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça va, on fait légèrement mal. Ah, la sauvegarde. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, on retombe. C'est bloqué en l'air. C'est bloqué en... Putain, merde. Je vais voir si on recharge la partie. C'est bloqué en l'air. Elle a dit que la gravité était affaiblie. Bon, elle n'a pas dit autant quand même. Elle n'a pas dit autant. Elle n'a pas dit autant. Je ne sais pas si ça va débloquer un siphonon. Ah, si, 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 ça a marché. Cool. Tronçonneuse rouge. Ça, c'est cool. Ben voilà, maintenant, vous avez appris un truc. C'est que ça peut débloquer. On peut débloquer des choses. Il faut peut-être les analyser après les rochers. C'est là qu'elle nous le dit. Je me rappelle qu'elle me l'avait dit, moi. Mais je ne me rappelle plus quand. C'est là qu'elle me l'avait dit. Très bien. Très bien. Et là. Et après, on a des stations magma, normalement. On ne peut pas construire, parce qu'il faut du titane. Donc, on va devoir... Bah merde. Je ne sais pas. Comment on va faire notre courant, en fait. Pour le moment, tant qu'on n'a pas de titane, on va être un peu bloqué, en fait. Avec éoliennes et tout ça. On va faire un peu de temps. Les données que nous avons集ées sur ces roches magnétiques, sont fascinantes. La structure n'est pas à rien que nous avons vu jusqu'à ce moment-là. Ils génèrent un champ d'électromagnétique électorale, qui peut distorter la gravité. Ce n'est pas possible. Ils sont aussi imperveillants à toutes nos armes et équipements standard. Ils sont pratiquement indestructibles. On ne peut pas les abattre, mais peut-être qu'on peut les abattre. Un acide assez fort peut faire le truc. Ah, voilà. Je détecte une storm d'électromagnétique électorale qui vient de notre chemin. Dès lors d'une récente éjection de la masse coronale sur le ciel de Galatea, ça peut déstabiliser certains de nos équipements. L'électromagnétique électorale qui déstabilise notre équipement. Donc voilà, il faut en analyser 5 en fait. Et après... Elle nous l'explique. Eh, vous avez vu ? Jour 69. Nice. Merci. 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 Allez, répare-moi drone. Tout est revenu normal. Malheureusement, cela ne vaut pas longtemps. On va voir s'il fait quelque chose. Tu vas faire quelque chose le drone ou... Mes deux là. Je me demande si c'est pas un drone qui répare les structures en fait. Je commence à me demander en fait. Parce que... Hein ? Le drone défensif ? Alors peut-être qu'il arrête des dégâts ? Dans une relation... Est-ce qu'il nous explique un peu mieux ? Genre drone défensif ? Oui mais défensif dans quoi ? Celui-là, là il fait rien en fait. On le soigne quoi. Je sais pas. Peut-être qu'il arrête des dégâts. On va voir. J'ai aucune idée de ce qu'il fait. ... ... Je ne suis pas certain de ce qu'il fait le drone défense, il va falloir que je regarde le drone d'internet. Où tu vas ? Où tu vas ? J'en ai vu un autre, on va y aller, on va s'arrêter là On va s'arrêter là, on va s'arrêter là 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 On peut commencer notre petite mission Ça va vite comme ça, putain qu'est ce que c'est bien ces trucs On va s'arrêter là Les cloud de l'ache a été dispersé L'église de l'air est retournée à normal Ah nickel Nickel Alors Ce que je voulais voir c'est Le canon sentinel m'a fini Comme j'ai dit pour le moment c'est pas vraiment intéressant Fais voir avec le noyau Là ce qu'on fait Module peut être installé dans les emplacements d'amélioration des méca Elles contiennent des instructions Alors je vais voir un peu Alors en arme on a le lance-missile Je le montrerai J'en créerai du lance-missile On a le corrosif niveau 2 Là on a le saut acide, on s'en fout Là on a le noyau à fusion Donc Cool construction et vitesse de construction Je crois que c'est que ça en fait Ouais c'est pas vraiment intéressant honnêtement J'étais un peu déçu parce que ça a l'air d'être vachement bien en fait noyau Mais après bof Je crois peut-être que ça peut être complètement au hasard Peut-être que c'est le seul objet qui peut être complètement random Parce que là on est un peu bloqué avec certaines stats Genre par exemple le blindage nifugé il y aura la chaleur Ca c'est obligé Et la résistance à tout je crois que ça Ces deux trucs sont obligés plus la vie Et après il y a une stat aléatoire Peut-être que le noyau c'est complètement aléatoire Je vois que ça qui pourrait être intéressant en fait dessus Mais voilà Les grenades gravitationnelles Ca je connais pas ça Ca c'est nouveau ça aussi Estabiliteur magnétique avancé Centrale à magma 3 Voilà Euh On va s'arrêter là de toute façon Donc c'est cool On avance bien Je voulais juste regarder peut-être un peu les modes Parce que là on a quoi ? Projeter le partir Après nous on a l'acide On peut mettre de l'électricité Après le froid je crois qu'on en a pas d'autre Ah si Attends c'est bien ça Dans le symbole Là on a froid Ah là on a plus de froid Pourquoi pas Grenade électrique On peut même augmenter le rayon et tout Enfin on peut faire plein de trucs Euh Bon bah voilà On va rester ça On va rester comme ça On va Ca sauvegarde Très bien Et on va donc construire une petite zone avec des ressources Créer du courant Je sais pas encore On va juste mettre des éoliennes j'imagine Des trucs comme ça Et après quand on aura des gisements de titane Enfin quoi qu'on va finir d'abord la mission Je pense pas qu'on aura besoin de De faire du titane ici Je vais être honnête Une fois qu'on aura fini la mission on se cassera Je crois qu'il va falloir récupérer Je crois que la mission c'est ça C'est trouver un gisement de titane Euh En récupérer une certaine somme Donc euh On le fera vite Et après on va pouvoir partir Et là elle va trouver Enfin le robot là Il va trouver l'IA Il va trouver un endroit Un biome Avec du titane Parce que C'est pas là où on va récupérer du titane Ouais 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 Honnêtement c'est cool Vu que je sais comment jouer Je mets pas des Parce que moi j'avais mis des quartiers généraux là partout Enfin des avant-postes plutôt J'avais mis des avant-postes partout C'était incroyable quoi J'avais passé des heures et des heures à tout construire à chaque fois Mais en fait c'est pas utile du tout quoi C'est vraiment cool Allez à la prochaine, portez vous bien Ciao ciao